Nous sommes tous des Maliens et personne ne fera le Mali à notre place. Nous sommes là pour éclairer, je le disais tantôt, l'opinion internationale. Le président Macron a dit qu'en tant que personne, on la respecte, mais il a failli être un pouvoir. Il n'a pas su assurer l'intégrité territoriale du pays. Il n'a pas su gérer ce problème du monde parce que la population nationale et la France en particulier ont demandé de faire quelque chose. Il n'a pas su répondre efficacement et c'est ça qui a entraîné l'agacement de toute une population. Nous ne voulons pas que les gens parlent du Mali à notre place. Nous voulons que la paix revienne tout de suite au Mali. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. Aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. Cet ennemi a plusieurs faciesses. Cet ennemi s'appelle la rébellion au nord du Mali. En d'autres termes, les bandits armés qui sévissent sur notre territoire. Cet ennemi a une autre faciesse. Et ce faciesse s'appelle la corruption. Aujourd'hui, nous sommes là tous unis. Parlons d'une seule voix. Parlons d'une seule voix pour que le Mali puisse en sortir. Pour que ce peuple, plusieurs fois, millénaires, ce peuple qui a une histoire glorieuse, sorte la tête. Oublions nos intérêts, messieurs. Oublions nos intérêts personnels. Nos différences. Oublions nos différences. Je lance l'appel à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse malienne en particulier, et les jeunesses du monde entier. Oui. Le Mali, le Mali, le Mali, vive le Mali. Vive le Mali, vive le Mali. Un seul Mali, vive le Mali. Le Mali, vive le Mali, vive le Mali.